et bonsoir à tous et à tous trop bien vous êtes déjà super nombreux j'ai vu que vous étiez là les mieux mieux vous êtes là je retrouve plein de monde des courants live et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux est-ce que vous m'entendez est-ce que vous me voyez bien première question technique c'est chouette il y a du monde d'un peu partout je vois là je suis très contente de vous revoir aujourd'hui enfin de vous revoir que vous puissiez me revoir aujourd'hui est-ce que vous allez bien ? est-ce que vous êtes prêtes et prêtes ? alors parfait, nickel bon a priori vous avez du son vous avez de l'image donc je me représente rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas je m'appelle Audrey je suis kiné et donc coach de pilates depuis quelques années maintenant et l'idée ce soir c'était de vous faire partager une demi-heure de cours de pilates tout niveau puisque vous allez voir que j'ai prévu des petites adaptations pour tout le monde et pour vous faire découvrir ou pratiquer la discipline si vous connaissez déjà est-ce que vous alors je connais déjà plein de monde je suis très contente de vous voir tous fidèles au post je suis trop contente et les nouveaux j'ai vu aussi qu'il y avait donc des débutants de pilates ça va être l'occasion de vous faire découvrir la discipline donc sur cette chaîne en fait il y a des cours de pilates il y a pas mal de petites choses donc si vous êtes intéressé vous pouvez déjà vous abonner comme ça vous recevrez les notifications on va attendre de voir si tout le monde est là hé Cécile tu nous as trouvés parfait impeccable donc ce soir c'est un cours corps complet on va dire qu'on va solliciter l'ensemble de notre corps et je vais essayer de vous faire sentir les principaux principes de la méthode pilates c'est à dire qu'on va faire des mouvements qui seront plutôt fluides plutôt lents plutôt contrôlés je vais vous donner un maximum de consignes pour que vous arriviez à bien vous placer parce que vous allez voir que c'est assez important c'est même vital d'être correctement placé pour ressentir un petit peu tout ce que j'aimerais que vous puissiez ressentir donc on va essayer de rester bien concentré sur sa respite sur ce qu'on fait sur ses sensations pour que vous sentiez votre corps bouger en douceur et en profondeur énormément de sollicitations au niveau du centre de la cavité abdominale profonde des transverses du périnée bref bref tout un tas de petites choses qui vont être très sympas et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc le but ce soir c'est de se faire du bien si jamais il y a une douleur articulaire qui apparaît n'hésitez pas vous réajustez le mouvement d'accord ce soir c'est vous qui vous faites du bien on n'est pas là pour se faire du mal donc on n'aura pas de mouvement avec des traumatismes articulaires pas de saut pas de mouvement particulièrement violent mais vous allez voir qu'on va quand même sentir notre corps travailler le but c'est vraiment ici de bouger en douceur en sécurité et de vous faire ressentir que le mouvement c'est quelque chose qui va vous faire du bien on sera bien après mais j'espère qu'on pourra en parler est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on y aille bon alors j'ai vu tout un tas de trucs qui défilaient sur l'écran j'ai pas du tout eu le temps de regarder merci à vous d'être là donc c'est un premier cours ok très bien parfait Elisabeth t'es là aussi je vois mes petites élèves du live mes petits patients tout le monde est là nickel nickel donc s'il y a des petits soucis d'ordre osté ou articulaire vous pouvez me glisser là comme ça je l'ai je l'ai un petit peu à l'esprit pour pouvoir vous donner différentes options de travail voilà comme d'habitude on travaille toujours au pilates c'est ça Fabienne exactement exactement et il y a Nadia aussi cool bon bah parfait on va pouvoir y aller donc on a besoin de rien ce soir un tapis le bonsaï c'est pour la déco mais on a besoin d'un tapis pieds nus pas besoin de basket et on va commencer par un petit échauffement respiratoire où je vous explique cette histoire d'engagement du centre et après on travaillera tranquillement d'abord debout puis au sol puis en stretching et puis ça sera à l'heure de rediscuter à nouveau ok donc on a un petit peu de tournée de coude gauche et mal de dos très bien hernie discale ok voilà donc c'est un cours qui est particulièrement adapté si notamment il y a des problèmes de dos puisque vous allez voir que tous les exercices sont relativement dans l'axe relativement doux relativement lents et que c'est toujours intéressant de travailler sa mobilité sa sangle abdominale lorsqu'on souffre de douleur de dos ok très bien parfait je vois qu'on est en forme ce soir je prends note de tout ça vous êtes prêts ? je bois un petit coup d'eau et on y va allez les pilatises feu donc on va démarrer en position debout position debout alors attendez je me fais un petit écran histoire de voir l'ensemble du truc que je rentre en position debout voilà ok de toute façon si jamais il y a un SOS vous n'hésitez pas vous m'écrivez pendant le cours et moi je le verrai et je pourrais tenter de vous répondre en direct ok c'est parti alors position debout sur votre tapis ou autre je vais vous dire là c'est un peu pour l'instant de la déco on va placer les jambes en dessous des hanches ok et on va plier les genoux ça c'est pour déverrouiller les appuis petite précision vous pouvez également travailler devant un miroir c'est vachement sympa pour essayer de s'autocorriger ok donc par exemple placez-vous un petit miroir pour cette séance c'est peut-être un peu tard mais pour la prochaine ou pour les répéts vous pourrez tout à fait travailler avec un petit miroir en autocorrection on plie les genoux et vous allez placer votre bassin en position neutre c'est-à-dire ni le dos rond ni le dos creux vous conservez ici votre lordose naturelle à partir de cette position de bassin j'étire toutes les vertèbres vers le plafond en démarrant ici du sommet du crâne c'est-à-dire que vous gardez le menton dirigé vers la poitrine on étire toute la colonne vertébrale vers le plafond vous sentez les muscles paravertébraux là entre vos vertèbres qui viennent se solliciter et vous allez étirer vos épaules vers l'arrière et vers le bas on fait un sourire avec ses clavicules vous voyez on peut sourire avec ses clavicules vous voyez et en fait ça a pour effet de contracter un petit peu les muscles là qui recentrent les omoplates vers le bas et vers l'arrière dans cette position là où on est déjà quand même assez gagné vous allez me placer vos mains ici sous la poitrine ok on va travailler son inspiration qu'on va latéraliser qu'on va localiser ici vous allez me faire une grande inspiration avec le nez la bouche peut t'en voir ce qui m'intéresse c'est que vous arriviez à sentir votre inspire ici donc vous inspirez vous voyez ça s'ouvre comme un accordéon et vous soufflez ça se referme comme un accordéon aussi on inspire et quand vous faites cette inspire attention les épaules ne montent absolument pas elles restent bien loin des oreilles on a vraiment ici toujours cette distance de la nuque qui est super importante ça c'est pour éviter au cervical de se crisper vous soufflez on va descendre ses mains en dessous du nombril pour travailler cette fois-ci son expiration l'inspiration elle se fait toujours au même endroit ici juste après cette inspire vous allez contracter votre périnée serrer son périnée c'est comme si on se retenait du riz donc vous contractez votre périnée et vous allez expirer en rentrant le ventre vos mains ici vont sentir le nombril s'éloigner et cette contraction là ici c'est les muscles transverses et c'est donc la sangle abdominale profonde que vous êtes en train de solliciter donc si on récapitule c'est inspiration ici en gardant bien les épaules loin des oreilles contraction du périnée sans contraction des fesses je ne veux pas avoir de mouvement un dylan on ne contracte pas les fessiers ici je pense que ça je le vois souvent en cours vous laissez vos fessiers tranquilles Sylvie pareil tu ne contractes pas les fessiers et puis vous me faites une belle expiration avec le périnée et transverse et là vous devez sentir votre ceinture ici qui se sert tout seul c'est comme si on avait vraiment ajusté sa ceinture vous pouvez relâcher vos bras pour me faire la même chose sans le ressentir au niveau des bras vous inspirez contraction du périnée vous soufflez pour rentrer votre ventre exercez-vous là quelques répétitions on va faire cette respiration pendant tous nos exercices donc je sais que pour les débutants ça va peut-être être un petit challenge d'essayer de coordonner à chaque fois ce type de respiration au mouvement vous allez voir que peu à peu avec la pratique ça finit presque par devenir réflexe on va ajouter un petit déjouffement cervical vous inspirez on amène derrière vous soufflez périnée transverse vous amenez le menton vers la poitrine il n'y a que ça qui bouge les épaules toujours loin dans les poches et les pantalons inspire derrière périnée transverse vous soufflez pour rentrer le ventre maintenant vos genoux souples sinon c'est pour éviter de se retourner comme ça regardez toujours une toute place dans vos appuis inspirez vers l'arrière expirez vers l'avant le menton vient presque au contact de la poitrine une petite dernière inspire on prend le temps là et on localise bien sa respiration avec le périnée qui remonte le ventre qui remonte vous allez revenir en position initiale regardez droit avant vous on va faire simplement des petits mouvements d'enroulement d'épaule ça c'est un échauffement scapulaire un échauffement ici de toute la partie haute du corps vous inspirez et vous soufflez on prend le temps d'ouvrir la poitrine ouvrir ici ces clavicules vers l'arrière ça peut peut-être même craquer au niveau du sternum ça fait vachement de bien là de mobiliser toute la ceinture scapulaire soufflez encore une fois vous inspirez et vous soufflez on va faire ça dans l'autre sens tire les bras en arrière soufflez revenir et vous laissez vos bras tranquilles on ne sort pas les rames ici on ne rame pas on rame déjà bien assez inspirez expirez avec toujours l'auto-agrandissement des épaules des épaules de la colonne vertébrale soufflez ok on va échapper maintenant justement un petit peu son dos vous allez très légèrement plier vos genoux pour pouvoir mettre vos mains ici en haut des cuisses on étire sa colonne vertébrale vous faites une inspiration latérale thoracique avec toujours cette localisation là périnée qui se sert à vous souffler vous rentrez le ventre vous allez faire un joli dos vous regardez directement entre vos genoux et vous inspirez on revient cette fois on va essayer de me faire un petit dos creux on accentue un petit peu on sort la poitrine et vous soufflez n'ayez pas peur là de mobiliser vraiment votre colonne vertébrale dans les deux sens souvent on est un peu réticent quand on a mal au dos justement et bien là le fait de lui faire retrouver un peu le mouvement comme ça sans trop de charge et bien dans l'axe il n'y a pas de risque donc allez-y soufflez vous rentrez bien votre ventre encore une fois on inspire et vous soufflez vous pouvez remonter tranquillement bien l'échauffement du haut du corps est terminé on va travailler maintenant le bas du corps avec un peu de renfort un premier exercice qui va faire appel à aussi une petite motion d'équilibre donc il y aura plusieurs options possibles vous allez conserver vos deux pieds largeur du bassin vous allez en reculer une jambe très 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 loin j'insiste sur le très très loin parce que sinon vous allez vous retrouver un peu comme ça et ça va être compliqué de faire un mouvement là vous ouvrez vos deux jambes donc vous avez compris qu'elles ne sont pas sur la ligne elles sont légèrement décalées pour améliorer la stabilité les deux jambes sont tendues vous engagez votre centre donc quand je dis ça c'est objet de contracte un peu de montverine et je rentre le nombril ça ça va nous permettre de conserver l'équilibre pendant tout notre exercice vous relâchez vos deux bras toujours pareil le sourire des clavicules et la boule faite inspirez on descend le genou arrière près du sol alors vous allez moduler la descente en fonction de vos possibilités et vous soufflez on remonte périnée transverse exactement en position initiale inspire donc si le genou tire un peu vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas soufflez vous rentrez le ventre l'idée c'est vraiment là de sentir la contraction au niveau des membres inférieures vous êtes bien stable sur vos appuis soufflez périnée transverse rentrez le ventre on va faire ça encore deux fois expirez soufflez vous conservez votre talon de devant bien dans le sol on ne garde pas ici on garde bien le pied à plat pardon au moment de la descente si vous êtes à l'aise avec ça vous continuez si vous voulez un petit peu plus de challenge on va faire on inspire ici vous allez souffler passez en appui sur la jambe de devant et me faire un petit coup de pied oula là ça devient douceau là avec la jambe qui s'étend sur l'avant puis on revient exactement où on était on inspire on expire on passe on appuie sur la jambe de devant coup de pied on essaie d'allonger la jambe si ça s'allonge pas on peut aussi terminer ici comme ça puis vous revenez en arrière inspirez ce qui fait qu'on tient là c'est le centre si vous sentez que vous vacillez essayez de bien vous concentrer sur le centre qui reste engagé on tire les deux jambes ici on tire sa colonne vertébrale ce soir on est tous des danseurs étoiles inspirez expirez travaillez lentement toujours avec ce centre bien engagé et périnée transverse on va le faire encore une petite fois j'inspire donc là c'est lent c'est bien contrôlé bien maîtrisé soufflez et puis vous relâchez ok relâchez un petit peu vos cuisses donc là normalement vous avez dû sentir vos membrins inférieurs travailler peut-être même un peu le cardio puisque c'est un travail assez global donc on peut avoir une petite montée en fréquence cardiaque on va travailler l'autre jambe donc si jamais cette partie sur une seule jambe c'est un petit peu compliqué n'hésitez pas vous continuez dans l'option 1 c'est à dire simplement montée et déxante on va changer de jambe c'est à dire que attendez je regarde s'il n'y a pas des appels au secours ok parfait oh Brigitte t'es là aussi cabille parfait c'est bien vous retrouvez là ça fait du bien toujours même repère on démarre ici avec les deux jambes puis vous reculez une jambe derrière en gardant cette ouverture faites attention ne me faites pas deux fois les mêmes jambes ça peut arriver donc centre engagé périnée transverse on relâche les bras étire mon la cône verté qu'on est toujours allez on commence simplement les fentes simple soufflez rentrez le ventre une inspire soufflez rentrez le ventre deux donc le genou normalement rase le sol si jamais il y avait des douleurs de genoux des faiblesses au niveau articulaire vous descendez un petit peu moins bas ça suffit aussi pour solliciter exactement les membres inférieurs on fait ça encore deux fois inspirez soufflez gardez toujours à l'esprit cet étirement de la cône vertébrale la posture complètement en ouverture des épaules et en étirement au niveau du dos c'est parti pour l'option un peu challenge on inspire on souffle et on allonge la jambe si possible tendu si possible à 90 si ça passe pas tendu vous restez plié ça marche aussi on inspire on descend expirez ça révolue centre périnée transverse bien engagée et encore inspirez expirez troisième gardez bien la jambe de terre étirez on allonge la cône vertébrale on peut aussi travailler cet exercice avec un petit peu plus si vous faites le courant répét pensez peut-être à prendre aussi une petite chaise ou quelque chose qui vous équilibre inspirez une dernière fois expirez vous pourrez relâcher secouer un petit peu vos jambes on est échauffé on va pouvoir passer à une partie plus près du sol vous allez juste vous placer ici au bout de votre tapis tout le monde me dit bonsoir écoutez bonsoir on y va on travaille alors au bout du tapis nous allons faire une petite flexion aux jambes toujours pareil pour déverrouiller ses d'appui on relâche ses bras hop la posture de pilates est passée les épaules vers l'arrière vous faites une grande inspiration on engage son beliné puis vous allez souffler tout doucement on va enrouler sa colonne vertèbre là c'est du lent c'est du très très lent même puisque c'est un exercice de mobilisation ici donc on en profite on va tout doucement en flexion on reste ici relâché tête relâchée bras relâché et vous faites une grande inspiration dans votre dos gonflez la partie arrière au niveau du thorax périnée serrée vous soufflez vous allez remonter petit à petit tranquillement chaque vertèbre une par une ça c'est un petit petit pause avant d'aller près du sol on va refaire la même chose sauf que par la suite on ira sur les mains se placer en position de planche pour un peu plus d'exercice au niveau du centre on y va on inspire périnée serrée vous soufflez et vous enroulez tout doucement chaque vertèbre une par une lentement là vous êtes vraiment complètement en train d'imaginer vos vertèbres plonger vers l'avant et vous les sentez une par une il y en a quelques-unes des vertèbres on prend son temps une fois qu'on est ici on va avancer les mains sur le sol sans bouger ses pétiers c'est-à-dire nous ne vont ni à droite ni à gauche on va stabiliser les mains sous les épaules descendre en position de planche savourer cet instant descendre bien cette épaule garder son ventre à rentrer tendre ses jambes avant de poser ses genoux au sol aujourd'hui on va travailler le lèvre au crône en quadrupédie c'est-à-dire ici en sa position de quatre pattes vous avez vos genoux sous vos hanches vos mains sous vos épaules ok faites gaffe à vos épaules elles sont dans vos oreilles vous n'êtes ni d'eau creux ni de rond vous êtes colonne étirée pointe de pied retournée sur le sol dégagement des épaules on engage son centre avec le périnée et le transverse vous allez me faire une inspire périnée serez-vous souffler pour rentrer votre ventre et quand vous avez bien rentré votre ventre vous allez décoller vos genoux du sol un centimètre attention personne n'est là les enfants un centimètre on est ici ok puis vous reposez option si les poignets sont un petit peu sensibles ou les coudes vous pouvez travailler ici aussi sur les genoux ce qui m'intéresse dans cet exercice c'est le ventre il doit rester à l'intérieur et vous allez sentir pourquoi on y va on inspire périnée serrée soufflez rentrez le ventre étirement de la colle vertébrale on décolle parfait faites super gaffe à ne pas aventure le dos ou à ne pas le creuser vous êtes très très stable là on repose on inspire ça donnez le choc exercice périnée transverse rentrez votre nombril sentez-moi ces abdominaux décollez les genoux restez bien en appuie sur vos écroules attention les épaules sont toujours loin des oreilles sinon vous allez avoir les cervicales un peu trispées une petite dernière inspirez périnée transverse soufflez ok parfait nous allons modifier cet exercice et rajouter une option de difficulté si c'est possible pour vous inspirez ici vous soufflez vous rentrez le ventre idem sauf que là vous allez rester en l'air quand on ré-inspire et en soufflant vous allez hop me pousser les jambes fléchis vers le plafond le genou ici est toujours au ras du sol oui ça n'a l'air de rien mais c'est costaud on inspire on repose juste le pied vous soufflez vous changez rentrez-moi son nombril poussez dans vos deux bras tendus repose inspire et soufflez repose droite gauche repose ok encore j'inspire périnée transverse soufflez allongé décollez vos genoux reprenez l'inspiration latérale thoracique et vous expirez faites gaffe à vos deux hanches elles regardent bien toujours vers le sol personne n'est ici vous êtes bien en place du sol inspire repose soufflez vous élevez vos deux bras toujours inspire repose soufflez posez est-ce que vous sentez vos abdominaux là on se le ferait une petite dernière fois allez c'est bien parce qu'il fait 3 inspirez payez les transverses décolle j'inspire je ne bouge pas je souffle inspire pose soufflez inspire posez deux jambes non pas du tout pas du tout les deux jambes évidemment c'est impossible on repose ici les fesses sur les talons les bras loin devant vous faites quelques petites secondes de stretch pour justement descendre un peu en cardio parce que là aussi peut-être que vous êtes essoufflé et vous avez senti un petit travail au niveau de la ceinture scapulaire c'est bien normal c'est bien normal donc déverrouillez-moi un petit pouceau d'épaule et nous allons passer en position assise position assise pour justement travailler ce petit ces abdominaux d'une façon un peu différente là nous allons mobiliser la colonne vertébrale ok donc vous êtes en position assise vous allez bien faire attention à sentir vos os des fesses ok pour cela vous pouvez peut-être plier les jambes si vous avez un petit peu de on va dire si vous manquez un petit peu de mobilité l'essentiel c'est de sentir que là vraiment vous avez une colonne vertébrale hyper étirée droite ok donc si vous êtes comme ça n'hésitez pas vous pliez vos jambes pour permettre cet appui ici et le dos bien plat si c'est possible jambes tendues gardez-moi ces jambes tendues ça me va aussi quoi qu'il arrive dans cette position vous me faites engagement du périnée du transvers donc ici c'est tout de suite en train de bosser vous allez me placer vos deux bras à la hauteur de la patrine on va garder les pointes de pied flex ça c'est pour une bonne petite sensation postérieure inspiration ici vous allez souffler vous me faites petite roll up ici où on pose son sacrum sur le tapis le bas du dos s'enroule comme une petite cuillère creuse là vous voyez je suis en cuillère creuse et on inspire on revient position initiale on va ensuite mixer la deuxième expiration avec un coup de poing dans le ventre imaginaire imaginez là on vous frappe et là vous allez avancer vos deux bras parallèles à vos deux jambes tout en gardant bien sûr le ventre rentré le périnée serré les abdominaux sont également en train de travailler puis vous inspirez on revient ici position initiale c'est un petit mouvement amplitude petite mais bonne petite sensation soufflez périnée transverse les abdos vous vous tienne pointe de pied vers vous inspire expire coup de poing là j'avance ici les bras qui restent parallèles aux jambes on rentre son ventre et on dégage vers les épaules loin des oreilles on inspire on revient expirez ça c'est un super bon exercice pour mobiliser ses lombaires travailler les angles abdominaux avec des petits mouvements comme ça de rétroversion expirez ventre rentré faites-moi bien le ventre rentré si vous loupez le ventre rentré vous ne sentirez pas vos abdos ici inspire encore une fois on ne glisse pas le périnée bien sûr avant chaque fois avant chaque expiration inspirez grandissez dernière fois coup de poing donc là le dos s'enroule un petit peu ce qu'il ne faut pas essayer de faire c'est donc de finir les bras comme ça on tient les bras parallèles aux jambes vous vous redressez on va plier les deux jambes si les lombaires si votre dos va bien vous allez essayer de descendre chaque vertèbre une par une en position allongée si vous sentez qu'au niveau du dos c'est un petit peu fragile gardez vos deux mains ici sous vos cuisses et vous allez descendre petit à petit chaque vertèbre une par une en position allongée sur le dos ok on va travailler un petit peu en latéral alors je vais juste incliner un petit peu mon écran et voir ce qu'il se raconte parce qu'il y a du monde qui parle il y a du monde qui parle mais est-ce qu'il y a du monde qui bosse voilà donc en position latérale oui il y aura un replay bien sûr il y aura un replay ça sera dispo sur Youtube en position latérale nous allons travailler comme son nom l'indique le côté vous allez vous placer parallèle à votre tapis ici le bras vient s'allonger on est vraiment super étiré prenez de la place vous allez vous étirer d'un bout à l'autre la tête vient se poser sur le bras ok vous êtes bien sûr aligné par rapport à votre tapis ça nous permet de vérifier que vous n'êtes pas ici ou ici en banane vous êtes complètement aligné la main du dessus viendra devant le nombril vous allez engager votre centre avec le périnède transverse ici vous pouvez donc normalement avoir un petit creux sous la taille ok l'épaule du dessus qui se dégage vous allez monter vos deux jambes elles vont être tendues tout le long de l'exercice elles vont être décollées tout le long de l'exercice aussi et vous allez ouvrir juste la jambe du haut un peu plus haut que la hanche c'est notre position au départ je suis d'accord déjà vous devez sentir que ça bosse ok donc le petit travail ça consiste à inspirer sans rien faire en expirant vous allez décoller la tête et venir décoller l'épaule du sol comment on fait ça ? on appuie sur le bras ici le bras devant là il est juste pour s'équilibrer et surtout vous engagez votre centre puis vous reposez tête épaule travail de la taille ici et du moyen fessier en statique et l'équilibre bien sûr on vous invite de sentir que si jamais vous lâchez le sang ça va te péter la figure expirez périllée transverse on prend appui ici sur sa main on dégage son épaule on inspire on redescend encore expirez donc si jamais c'est trop difficile de lever l'épaule vous levez la tête et vous essayez simplement de rapprocher la côte de la hanche et vous allez sentir les obis de travailler aussi inspirez et encore soufflez périllée transverse 4 on va en faire une petite dizaine essayez de garder vos deux jambes tendues et alignées et en ouverture si possible encore 5 dégagez bien les épaules vers l'arrière repose encore expire 6 faites-moi là prends appui n'essayez pas n'essayez pas de monter avec le bras qui est fléchi on n'est pas en train de faire des pompes c'est un travail ici qui engage le centre allez on inspire encore une fois pour aller à 10 expirez c'est un travail qui est lent lent très très lent puis vous reposez vous pourrez relâcher les jambes j'espère que vous avez senti la partie latérale ici travailler avant de faire l'autre côté on va faire un petit exercice entre deux oui on va mixer aujourd'hui on va faire ce petit pont des épaules que j'affectionne particulièrement et je sais que vous aussi on va travailler donc ses fessiers et la mobilité dans le vert donc vous posez vos deux pieds par largeur du bassin pas trop loin des fesses pas trop près non plus on étire sa colonne vertébrale sur le tapis vous avez la position notre avec donc un léger creux sous vos lombaires les bras de chaque côté du buste vous faites une grande inspiration ici avec vos côtes engagement du centre avec le périnée qui se sert vous soufflez vos ventres et le ventre et vous allez tout doucement basculer vos lombaires sur le sol une fois que c'est posé au sol vous engagez vos fessiers et vous allez monter petit à petit en position de pont des épaules là vous gardez vraiment cet engagement en rétroversion de bassin si vous n'êtes pas en rétroversion vous allez avoir une pression supérieure au niveau des lombaires et ce n'est pas notre objectif une fois qu'on étend vous réinspirer sans bouger et vous soufflez on va redescendre chaque vertèbre une par une et là vous étalez vos vertèbres sur le sol vraiment on prend de la place sur son tapis on saute au masque on saute au masque oui mais complètement profitons-en on inspire en position basse périnée serrée vous soufflez et vous enroulez ventre rentré périnée serrée appuyez dans vos deux pieds petit à petit nous montons jusqu'à l'alignement genoux bassin épaules les genoux restent dans l'axe inspire en haut expire on redescend on va essayer de se concentrer sur la partie haut du corps qui doit être détendue pendant cet exercice inspire en position basse périnée serrée vous soufflez vous enroulez chaque vertèbre une par une et là quand vous êtes en position haute la tête elle est relax les épaules sont relaxes aussi le poids du corps est sur les pieds et sur le haut du dos inspirez expirez chaque vertèbre une par une à la prochaine nous allons rester en haut pour travailler un petit peu en stabilité allez inspire en bas expire périnée transverse bon si vous avez les lombaires un peu sensibles je vous propose de continuer comme ce qu'on vient de faire si tout est ok vous restez ici stabilisé on va essayer d'inspirer sans bouger là vous avez vraiment une solidité au niveau du bassin puisque en soufflant on va allonger une jambe parallèle à l'autre ici sans s'affaisser complètement vous restez bien aligné puis vous reposez vous inspirez et vous soufflez vous changez de jambe la jambe reste parallèle elle est lit ici lit ni ici elle est bien parallèle étendue puis vous reposez si jamais c'était trop vous pouvez très bien faire souffler décoller le talon uniquement ça viendra aussi travailler la stabilité du bassin avec un peu moins de poids inspirez soufflez changez pensez bien engager votre centre périnée transverse c'est ça qui est primordial encore une fois inspirez expirez le pied qui reste bien appuyé sur le sol le fessier qui est au taquet on inspire une fois de chaque côté les enfants et apprends on sera bien pour faire le trotter rentrez votre ventre périnée transverse bien sûr inspirez l'adhère expirez je vous en manquais pour faire un équilibrage au niveau des côtés vous êtes d'accord allez un petit dernier soufflet parfait vous reposez vos deux pieds on inspire et vous allez souffler tranquillement on redescend faites moi un petit break genou patrine et on va se faire l'autre côté des pratiques donc rappelez vous étiez ici comme ça normalement ben là je vous propose de basculer complètement de l'autre côté ça discute sur le chat ça discute mais est-ce que ça travaille un peu donc de l'autre côté et bien bonne soirée et bien bonne soirée voilà ça sera en live si jamais vous avez loupé cette séance ne vous inquiétez pas tout va bien personne n'a de difficultés a priori on va donc se placer pareil parallèle à son tapis tête relâchée sur le bras engagement du centre avec le petit creux ici sous la taille vous avez cette sensation ici de tension au niveau du bas du thorax vous allez laisser la main devant au niveau de la sonde abdominale et on expire les deux jambes se déclarent dans cette position là vous m'ouvrez la jambe du dessus un peu plus haut que la hanche sans ouvrir le genou le genou toujours bien vers l'avant on inspire sans bouger et en expirant vous allez prendre appui sur la main ici sur le sol la main du haut et décoller le haut du corps pour sentir sa taille ses obliques travailler on inspire on repose allez taille et transverse deux essayez de garder toujours les jambes super tendues le centre très engagé trois parce que sinon vous allez sentir que ça défie un petit peu au niveau de l'équilibre inspire expirez ouvrez bien vos épaules quatre inspirez soufflez allongez-moi ces deux jambes levez-moi la jambe du dessous pour continuer à travailler les adducteurs cinq elle en est à la moitié dégagez bien vos épaules vers l'arrière six inspirez encore les quatre derniers sept si jamais c'était trop difficile vous gardez ici le bras sur le sol et vous me faites juste une petite inclinaison sans forcément décoller son épaule sept allez huit gardez bien l'alignement essayez de ne pas modifier cette position au fur et à mesure et si jamais c'était trop dur effectivement vous pouvez relâcher la jambe ok c'est aussi une possibilité et dix parfait vous pouvez relâcher l'ensemble du corps sur le sol on va se replacer sur le dos bien j'espère que vous commencez à sentir le travail qui se globalise on a fait une bonne partie ici au niveau de la taille des fessiers je vous propose qu'on refasse un petit peu de centre puisque c'est vraiment un principe fondamental de la méthode pilates on est vraiment axé sur ce centrage cette force au niveau de la cavité abdominale trop fond mais en même temps ça va nous servir pour beaucoup beaucoup d'autres choses on va conserver ici la position neutre en position allongée si les lombaires sont trop fragiles vous pouvez plaquer vos lombaires sur le sol si c'est ok préférentiellement on continue de travailler en position physiologique c'est à dire avec une petite cambre en lombaire on étire sa colonne vertébrale les épaules vers le bas vous engagez votre centre avec le périnée transverse vous allez inspirer et ramener une jambe à 90 degrés genou exactement au-dessus de la hanche et vous soufflez on place l'autre prenez une petite seconde pour vérifier que vous êtes bien parce que souvent je sais qu'on finit comme ça ici on est vraiment à l'aplomb ça changera beaucoup de choses la tête elle est relâchée sur le sol vous allez inspirer avec vos cages thoraciques en soufflant on va étendre une jambe vers le plafond retourner la pointe de pied vers le visage on a une belle petite sensation d'étirement là derrière en même temps que les abdominaux sont sollicités on inspire on ramène la jambe au centre fléchie et vous soufflez l'autre jambe qui s'étend pointe de pied vers vous si pas assez souple vous pouvez très bien rester en flexion c'est le samba aussi ce qui vous conseille de sentir sa sangle abdominale avec le ventre bien rentré vous pouvez d'ailleurs mettre une main sur le ventre pour vérifier qu'il ne sort pas on inspire et on va mixer avec les deux jambes périnée transverse normalement vous avez toujours la petite position neutre ici bien sûr il est possible que les lombaires touchent mais si vous arrivez à conserver le neutre c'est top on inspire on revient 90 périnée transverse droite ou gauche je t'en fous l'une ou l'autre de toute façon inspire expire l'autre périnée transverse ne me laissez pas d'entresortie inspire expire les deux pointe de pied vers son visage Sylvie c'est ton exercice je le sais inspirez allez souffler les filles du jeudi ça vous commencez à le connaître et à maîtriser j'en suis sûre encore souffler petite option difficulté pour les deux jambes vous allez souffler tendre les deux jambes et levé ici le thorax le thorax ne pâte beaucoup juste les épaules et les mains de chaque côté et on repose inspire à nouveau périnée transverse j'étire mon buste j'engage mon centre inspire expire on essaye de tendre sa jambe le bassin qui ne bouge absolument pas inspirez expirez les deux jambes qui se décollent les épaules la tête menton dégagé la poitrine inspirez on fait une dernière pour la route ok allez ici on garde bien bien sa colonne cervicale relaxe souffle les deux inspire et dernière fois souffle les trois pointe de pied retournée vers le visage si jamais pas d'option j'entends 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 et vous pourrez relâcher les genoux à la poitrine il n'y en a qu'un dernier petit exercice et ensuite on pourra faire quelques petits étirements vous avez bien dû sentir votre centre vos abdominaux normalement pas de douleur dans vous quand on fait ce travail on va se retourner sur le ventre pour travailler alors on va rapprocher nos amis pour travailler un petit peu la partie postérieure du corps vous allez avoir besoin d'espace devant et derrière vous puisque vous allez allonger vos bras largeur des épaules allonger vos jambes largeur du bassin donc vous vérifiez bien votre largeur du bassin vous étirez ici vous posez le front sur le tapis dans cette position vous couchez l'entraîme vous faites attention vous descendez vos épaules au long de vos oreilles vous gardez le centre engagé avec le périnée transverse donc l'ombre se décolle du sol vous tendez vos deux jambes on va alterner un travail haut du corps et bas du corps pour finir sur les deux on va être très sympa vous allez tout on va inspirer expirez ventre ventre et périnée serrée décollez-moi les deux jambes très tendues elles ne se décollent pas beaucoup 2-3 cm c'est suffisant puis vous reposez vous inspirez on ne lâche pas l'ombre vous soufflez vous décollez le haut du corps les bras et la tête 1 cm pareil pas plus je ne veux personne ici on reste bien étirnés allongés vers l'avant on repose on inspire expirez périnée transverse tendez vos deux genoux gardez bien vos épaules loin de vos oreilles on repose on inspire encore périnée transverse soufflez le haut du corps reposez inspirez on fait les deux ensemble allez c'est parti inspirez soufflez le haut et le bas du corps donc là on est en lévitation pas tout à fait vous êtes posé sur votre pubis vos hanches vos côtes le nombril ici il reste vers la colonne vertébrale inspire pose expirez périnée transverse décollez sentez que vous êtes à la fois vers le plafond mais aussi étirez d'un bout avec vous vous faites le corps le plus long possible on fait tous deux mètres à la fin de la séance inspirez encore deux fois périnée transverse si ça c'est trop difficile vous pouvez conserver l'option d'avant c'est à dire haut et bas du corps séparé on peut même encore adoucir cet exercice en gardant le front au sol dernière fois tendez bien vos genoux ne montez pas vos épaules on ne plonge pas puis vous pouvez relâcher tranquille bien allez quelques petits exercices d'étirement ça vous allez voir que ça va faire de bien vous prenez appui sur vos deux bras de chaque côté de la batterie on repousse le sol je vous propose d'aller mettre les pointes de pieds collés ouvrir vos genoux et venir essayer de vous asseoir ici sur vos talons pendant que vous allez avancer les deux bras et relâcher la tête vers le bas on passe dans une phase dite de stretching où là je vous propose de relâcher cette fois le ventre pour une fois on a le droit de le sortir d'accord vous inspirez le ventre sort vous pouvez souffler il rentre parce que simplement l'air vide l'air se vide mais on a moins de pression ici au niveau de la sangle abdominale vous restez ici inspirez et soufflez j'espère que vous avez bien senti tout votre corps travailler là maintenant on va le détendre en petit inspirez et soufflez vous allez vous redresser doucement on va se mettre allonger sur le dos ok donc hop on enronge la colonne vertébrale on amène ses genoux à la poitrine vous serrez vos genoux dans vos coudes et vous faites des petits mouvements ici latéral droite et gauche on garde bien la tête relâchée sur le sol on va juste croiser les jambes alors essayez de croiser vos genoux d'accord pas juste les pieds si possible on croise les genoux et on plie les deux jambes vous essayez d'attraper vos tibias de presser contre vous vous allez sentir l'étirement du fessier la jambe du dessous ok pour rester quelques petites secondes comme ça on inspire on expire on relâche ses jambes vous allez me tendre à nouveau les jambes on croise les genoux de l'autre côté on plie les jambes et on essaye d'attraper c'est-y bien en gardant les jambes les chivers et pareil on inspire et on souffle on profite là de cette petite phase un petit peu calme pour comment sentir ses épaules et ça va être relâchée vous allez relâcher on va se placer sur le côté complètement vous prenez appui ici sur vos mains on va s'asseoir se mettre maintenant sur les orfeilles les talons vers le sol vous restez quelques petits secondes avec la tête bien vers le bas inspirez soufflez on va maintenant essayer d'ouvrir un petit peu les pieds de poser cette allon sur le sol et de rester comme ça en position avec la tête bien relâchée vers le bas inspirez soufflez on ouvre un petit peu les hanches ici ça ne leur fait pas de mal puis vous allez prendre un pli à nouveau sur les orteils inspirez expirez on allonge les deux jambes on va essayer de rester quelques petites secondes comme ça en fermeture complète avec les jambes tendues tête relâchée bien vers le bas les épaules également on est complètement détendu et là on savoure cette sensation d'étirement postérieur si jamais c'était compliqué vous pouvez aussi garder vos jambes prichies ne soyez pas dans la performance on est plutôt là pour essayer de se faire du bien puis vous allez plier vos jambes inspirées soufflez nous déroulons chaque vertèbre une par une on est lent on est très très lent jusqu'en position debout hop là je vais réajuster un petit peu mon écran vous allez rester en position debout on finit par quelques petites quelques petits étirements à niveau du corps genoux fléchis toujours inspirez montez vos bras aux oreilles vous soufflez on pousse un bras vers le haut inspire au milieu expire change inspire au milieu vous allez croiser vos mains mettre vos mains ici sur l'arrière de votre tête relâchez vos épaules fermez vos coudes sur l'avant inclinez le menton vers la poitrine sans avoir pour autant la colonne qui s'enroule vous gardez bien le reste du buste étiré là on fait un petit étirement cervical qui va relâcher un petit peu la partie haute du dos puis vous revenez on inspire tirez 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 vers le plafond et vous allez souffler vous relâchez et je vous félicite on a terminé cette petite activation d'une demi-heure en live ce soir et j'attends vos sensations je vais boire un coup parce que je n'ai pas arrêté de tchater pendant 30 minutes je vous avoue j'ai soif alors oui donc beaucoup de messages pour cette histoire de replay donc ce cours là sera disponible en replay sans problème à volonté sur cette chaîne cool parfait est-ce que vous avez bien bossé les enfants pour ceux qui étaient là la première fois comment vous avez senti ce travail est-ce que vous avez réussi à vous placer est-ce que vous avez réussi à sentir ce que je vous demandais de faire alors petite question sur les lives en fait les lives j'en ai fait régulièrement pendant le confinement il y en a toute une série que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'ailleurs si cette petite demi-heure vous a plu si cette pratique vous a plu vous pouvez refaire donc les cours qui sont sur cette chaîne gratuitement à volonté il y a celui de ce soir mais il y a aussi tout un tas d'autres cours dont les lives du dimanche du confinement et là en fait j'en fais régulièrement une fois par mois pour essayer de vous faire bosser de vous relancer parce que c'est vrai que travailler seul à la maison c'est pas simple donc avoir une petite motivation et une petite stimulation qui dit allez allez venez rejoignez-moi sur le tapis ça fait la différence les miomios ça a été très bien bon bah parfait et du coup oui alors la respiration c'est toujours le gros souci quand on démarre c'est une coordination c'est une gymnastique de l'esprit cette histoire d'ici de périnée de transverse mais c'est tout à fait normal ça c'est normal au début d'une pratique il faut vraiment le temps de s'y faire mais peu à peu vous allez voir que ça devient quasi réflexe donc voilà je vous invite à refaire cette séance dès que vous avez le temps puis dès que vous avez la motive de vous mettre sur un tapis j'espère que vous avez donc bien senti vos muscles sans vous faire mal aux articulations si vous voulez un petit peu qu'on aille plus loin ensemble je vais vous expliquer en fait quelles sont les possibilités donc parce que si vous avez un peu envie d'approfondir cette pratique de pilates on a quand je dis on c'est ma collègue Camille et moi on a mis en place quelques petites options pour pouvoir travailler ensemble donc la première option on a créé un programme qui s'appelle bouge ton corps stop au mal de dos et j'ai vu qu'il y avait des élèves qui étaient là qui étaient contentes de ce programme donc ça me fait vraiment plaisir donc c'est un programme de douze séances qui sont évolutives de un à douze donc c'est vraiment on va dire un programme assez badique avec des mouvements essentiels de pilates qu'on fait évoluer d'une semaine un à une semaine à la semaine douze pas la semaine douze mais oui on va dire qu'en trois mois normalement on arrive à un niveau assez supérieur au départ et en plus une sensation musculaire beaucoup plus facile beaucoup plus aisée et on a appelé stop au mal de dos parce que ces exercices sont particulièrement choisis en cas de problème de dos ce sont des exercices qui sont sans danger vont bien sûr toujours s'assurer que la pratique sportive est autorisée par son médecin son kiné on ne se substitue pas à la rééducation ici donc ce petit programme il est disponible sur trois supports différents le support plateforme internet donc là il suffit de se connecter et vous avez une bonne connexion vous avez donc ces cours qui sont à vous ce sont les vôtres à partir du moment où vous les possédez ce sont les vôtres et vous les avez n'importe où ensuite on les a mis à disposition sur une clé USB et cette clé USB on peut aussi la trouver dans une petite box qu'on a appelée la Pilates Box en fait c'est une box pour essayer de vous motiver à pratiquer le Pilates seul à la maison sur un tapis on sait que ce n'est pas facile donc on vous a donné des petits accessoires cette box en fait elle ressemble à ça voilà quand vous la commandez elle arrive ici et vous avez à l'intérieur donc la petite clé qui contient les cours de 30 minutes donc ça fait à peu près plus de 6 heures de Pilates voilà donc la clé elle est à vous vous la mettez sur n'importe quel support avec une prise USB et là vous avez le contenu on a aussi mis dans cette box une petite gourde qui m'accompagne maintenant partout une gourde isotherme qui est hyper pratique on a aussi clé avec une créatrice qui fait tout ce qu'elle fait confectionner à la main on a intégré une petite bouillotte de poche qui est une bouillotte qui contient des graines de lin bio et qui en fait une fois donc chauffée peut se mettre sur des petites tensions pour essayer de relâcher l'effet de la chaleur c'est toujours un effet hyper positif sur les zones de tension musculaire ça c'est pour le côté un peu confort on a aussi mis un livret de pratique que j'ai donc écrit et en fait on va retrouver les principaux exercices classés par groupe musculaire tous les exercices ont un petit QR code donc ça permet de le visualiser en vidéo voilà donc du coup cette box en fait elle est vraiment hyper complète et contient ce programme donc évolutif si vous êtes plutôt débutant en pilates je dirais que c'est la bonne option parce que les 4 premiers cours sont plutôt assez lents assez répétitifs tout ce que j'ai raconté ce soir en ce qui concerne l'engagement du centre la posture la respiration c'est énormément répété et le fait de le pratiquer encore et encore ça va vraiment vous permettre de faciliter la pratique pour la suite et oui je suis bien contente de voir que là nos élèves de la box sont contentes voilà parce que ça nous a demandé quand même du boulot ensuite cette box là cette clé ce programme sont évidemment en solde et en fait c'est aussi pour ça qu'on a fait ce live c'était pour vous annoncer qu'on a encore 2 jours de solde là ça fait 3-4 semaines depuis le dernier live qu'on avait annoncé donc les soldes sur ces petits produits donc il vous reste jusqu'à demain soir si vous voulez bénéficier de la promo des soldes tout ça ça sera dans la description et en plus on a fait pour cette période de solde une offre un peu exceptionnelle puisque toutes nos clientes avaient accès à mon groupe en fait en live puisque je donne un cours en live le jeudi soir de 18h30 à 19h de 18h30 à 19h45 c'est un cours de 45 minutes et du coup toutes nos clientes box et clés ont pu tester ce cours en live c'est un petit peu le même format que ce que je donne ce soir sauf que là il y a un quart d'heure supplémentaire et que comme c'est quand même un cours qui est mis en place depuis un petit moment le niveau le niveau est pas mal les filles je pense que vous pouvez me confirmer qu'on a quand même un petit peu augmenté et donc voilà ça nous permet en fait là pour les novices d'avoir d'une part sa pratique à soi avec le programme sous forme de clé ou de box ou de box n'importe quel support et en même temps de bénéficier donc de l'accès au groupe live qui permet de se remotiver puisque le gros problème du sport à la maison ne nous cachons pas c'est la motivation il faut se placer sur un tapis se mettre en tenue et s'accorder 30 à 45 minutes donc le fait d'avoir cette espèce de rendez-vous ça motive et ça permet d'avoir quand même des résultats voilà voilà ah merci Martine c'est chouette de vous retrouver là comme ça ça fait deux cours cette fois-ci cette semaine bon super merci beaucoup est-ce que vous avez des petites questions parce que là je blablate et j'essaye de suivre ce que vous me dites alors Anne-Marie oui c'est vrai que quand on n'est pas familière de ce genre de travail c'est assez spécifique il faut prendre le temps il faut prendre le temps de se placer prendre le temps de refaire les séances parce qu'il n'y a pas de miracle c'est en travaillant qu'on arrive à sentir ce qu'on doit faire sentir ses muscles je vous invite toujours à travailler devant le miroir le miroir c'est mes yeux en fait vos yeux ça devient ma correction avec un contrôle visuel et les consignes auditives que je récapitule toutes les trois minutes vous devriez normalement être bien placé bien sûr je reste là en support technique si jamais il y a un besoin ça m'arrive régulièrement de devoir corriger quelques petits exercices parce qu'on voit que ça ne passe pas forcément avec tel ou tel problème alors les cours en live ce sera tout c'est tous les jeudis de 18h30 à 19h45 et ça c'est pour les abonnés vous aurez tous les liens dans la description dont l'accès au site qui récapitule tout ce que je viens de vous raconter ce soir alors oui bien sûr le groupe live il est accessible dès lors que l'on s'inscrit en plus l'intérêt donc l'intérêt du groupe live c'est quand même d'être présent au live à 18h30 ça nous permet vraiment d'avoir une interaction si toutefois vous n'étiez pas là il y a quand même toujours la possibilité de consulter le replay qui est disponible à n'importe quel moment parce qu'évidemment on s'imagine bien que parfois je le dis à 18h30 vous avez autre chose à faire mais attention je fais quand même la pelle je plaisante alors si on tremble des jambes c'est la fatigue musculaire c'est simplement en fait souvent c'est sur les efforts un peu statiques à force de cumuler des efforts musculaires on a une petite fatigue et le muscle au lieu d'avoir une contraction qui est on va dire fixée à une contraction un petit peu comme ça qui se dérobe c'est simplement de la fatigue à force d'entraînement aussi peut-être d'hydratation ça c'est pas un problème c'est juste signe qu'on a bien bossé je regarde si j'ai loupé d'autres petites questions en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver en live ce soir ça me permet de voir aussi comment vous êtes où vous en êtes dans votre pratique et de pouvoir échanger avec vous ça fait le live Cécile cool j'espère que ça t'a plu ah top salut Martine bisous à jeudi donc je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres petites questions encore quelques minutes et puis si tout est ok pour vous n'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu ça compte pour les statistiques de Youtube vous savez voilà et on est aussi sur tous les réseaux sociaux on a un groupe Facebook qui s'appelle Pilatise un petit Instagram qui s'appelle ePilat donc je vous invite à nous retrouver on fait des petites publications des conseils des petites choses sympas on essaie vraiment de créer une communauté autour de de cette pratique que je trouve que je trouve vraiment chouette le Pilat qui du coup fait vraiment partie de ma façon de travailler même en kiné voilà un des patients je sais que je vous saoule un petit peu avec ces exercices de Pilat mais c'est pour votre bien parce que vous savez maintenant le mouvement c'est le médicament on n'est plus là pour se faire masser chez le kiné bon un petit peu mais pas que voilà salut Sylvia j'ai dit bon écoutez je crois qu'on a tout abordé j'espère que vous avez apprécié ce cours moi j'ai apprécié de le faire avec vous alors pour s'abonner au cours et bien tu vas soit sur le site ePilat où tu sélectionnes cours en live ou sinon tout sera dans la description de cette vidéo Camille va mettre les liens comme ça il n'y aura plus qu'à cliquer dessus alors j'avoue que non j'ai pas vraiment de marque de vêtements à conseiller parce qu'en fait je trouve que c'est pas mal d'être dans des vêtements dans lesquels on est bien voilà que ce soit du legging du grand t-shirt moi c'est vrai que je m'habille plutôt près du corps pour que vous puissiez voir chaque placement de chaque articulation et c'est vrai que c'est plutôt pratique même pour vous si vous contrôlez votre posture dans un miroir c'est important de voir quand un genou est bien tendu quand un bras est bien tendu aussi mais non j'ai pas vraiment de conseil à vous donner sur les vêtements alors quand tu as des douleurs d'épaule en position de coucher ventral tu peux éventuellement soit mettre les deux mains ici sous ton front soit tu gardes le bras le long du corps avec ici l'épaule bien loin tu allonges le bras soit ici comme ça soit paume de main vers le sol comme ça ça évite en fait d'avoir une extension d'épaule une flexion d'épaule qui serait peut-être douloureuse en cas d'épaule fragile voilà Nathalie c'est une option possible ok les enfants je pense qu'on a tout abordé est-ce qu'il y a encore deux trois petites questions ou ça va être l'heure d'aller dîner je pense que nous on refera un petit live d'ici un mois je trouve que le rythme d'un live par mois comme ça ça nous permettait de nous retrouver de vous refaire bosser un peu et j'espère de vous donner l'envie d'aller un peu plus loin dans le pilote salut Anne-Charlotte belle soirée très bien je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et puis là je vous rappelle qu'il y a donc les soldes qui sont super intéressantes au niveau du tarif que ce soit pour la box pour le programme pour la clé il nous reste 48 heures ensuite ça repassera à un tarif normal donc si ça vous intéresse c'est maintenant on va vous envoyer un petit mail ou n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description ok très bien je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt et bonne pratique et n'hésitez pas à refaire ce petit cours quand vous voulez voilà à très bientôt au revoir c'est parti c'est parti